Ce sont deux les mots-clés de l'homélie du pape de la messe du matin à Sainte-Marthe. Choisir et petitesse, en rappelant la première lecture extraite du livre du Deuteronome dans laquelle Moïse manifeste la volonté de Dieu de faire d'Israël son peuple. Nous, a affirmé le pape, n'avons pas choisi de suivre le Christ, mais celui qui nous a choisis. Il s'est lié d'une façon indissoluble à notre vie, en se meulant de notre chemin, presque comme s'il en était devenu le prisonnier. Il nous a choisis par amour et il nous reste fidèle toujours, a ajouté le pontife, en rappelant que c'est justement l'avoir été choisi par Dieu que définit notre identité. L'autre concept, c'est la petitesse, une condition fondamentale pour rentrer dans les cœurs du Christ et voir sa gloire se manifester à travers nous. Il est tombé amoureux de notre petitesse et c'est pour cette raison qu'il nous a choisis. Lui, il choisit le petit, non pas les grands, les petits. Lui, il se révèle au petit. Tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Lui, il se révèle aux tout petits. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Vous qui êtes plus petits à cause de souffrance, de la fatigue. Lui, il choisit les petits. Lui, il choisit les petits. Il se révèle aux petits et il appelle les petits. Et les grandes, il ne les appelle pas. Son cœur est ouvert, mais les grandes n'entendent pas sa voix car ils sont concentrés sur eux-mêmes. Pour entendre la voix du Seigneur, il faut devenir petit. Il faut recommencer d'ici, à partir du mystère de Dieu, qui nous a sauvés avec sa fidélité, a terminé le pape. La foi, noyeux de notre vie, est fondamentale pour célébrer dans notre cœur les mystères du salut.